après son intronisation au grand orion de france comme grand maître du rite écossais accepté jean dominico guemba suscite de plus en plus d'inquiétude au sein du régime de brazzaville le neveu devenu encombrant dévoile peu à peu son appétit pour le pouvoir laissant entrevoir une guerre de succession au sein du régime au sein des obédiences dans le pays trop souvent à l'écart des arcades du pouvoir de son oncle jidéo a décidé de s'émanciper discrètement de la tutelle de denis sasso lors de sa tournée européenne jean dominico quema s'est livré dans un spectacle curieux et douteux il est intervenu dans une sorte de conférence débat sur des sujets d'actualité africaine notamment sur l'immigration les stations et so aujourd'hui il est primordial de faire triompher les forces de la vie les générations futures de nos deux continents nous commande d'être déterminés à relever ces défis le ministre fait observer que 20% du mouvement migratoire est extramurose il n'est pas un utile de rappeler que 80% des déplacements de population sont inter africains 20% seulement des migrations vont vers l'extérieur du continent et l'europe est l'une des destinations privilégiées pour les migrants des jeunes qui disposent de l'énergie débordante s'embarque dans des bateaux à la recherche de l'air dorado en réalité qu'ils laissent derrière leur dos nous en font parmi les plus vaillant se lance dans les parcours migratoires périlleux privant par conséquent à l'afrique l'énergie et la sève nourricière qui devait irriguer et fortifier nos états en construction avec détermination et malgré la pauvreté nos enfants accomplissent durant plusieurs années des tâches bien qu'étant un analphabète tant que le niveau d'étude est à la classe de terminale jean dominique okima progressivement soigne son image à l'international il sait que le match se joue dans les prochaines années la succession de christelle sasungueso devient de plus en plus caduque au sein du régime au regard de la géopolitique sous régionale actuelle vu qui a accédé au titre symbolique de grand maître du rite écossais accepté le boulevard lui est ouvert cependant j'aimerais ouvrir une parenthèse il faudrait que chaque congolais sache un détail peu négligeable pour accepter à la magistrature suprême en afrique en général et en particulier au congo très souvent il faut être franc maçon et grand maître d'une loge ceci s'applique aussi au poste de ministre je referme la parenthèse jean dominique okima nourrit progressivement et peu à peu son appétit pour la magistrature suprême et peu importe le moyen il dit à qui veut l'entendre qui atteindra ses objectifs jean dominique okima la nuit des longs couteaux merci de m'avoir écouté merci de vous abonner et de partager la vidéo au revoir